... Salut ! On s'intéresse dans cette partie à la traduction qui a lieu dans le cytoplasme. C'est le phénomène qui a lieu pour synthétiser les protéines. Les objectifs de cette leçon sont les suivants. De déterminer l'atelier et les outils de la traduction. De reconnaître la composition et la fonction des ateliers et des outils. De comparer entre l'ARN messager et l'ARNT. Et de décrire les étapes de la traduction. Donc comme vous le savez, dans le noyau, j'ai l'ADN qui est double brun. Il doit être transcrit, copié en ARN messager, simple brun. Lorsque je dis ARN messager, c'est qu'il est mature, il est épicé. Donc il ne reste que les régions codantes dans ce ARN. Et il est capable de traverser les ports nucléaires pour arriver jusqu'au cytoplasme. Où il va subir le phénomène de traduction. C'est-à-dire, je vais obtenir la synthèse de la protéine. Alors, dans ce qui suit, nous allons voir en détail comment se déroule cette traduction dans le cytoplasme. Dans ce qui suit, on s'intéresse à répondre à deux questions. La première, c'est qui est l'atelier et quels sont les outils nécessaires à cette traduction. Et la question à laquelle on répondra dans la vidéo prochaine, quelles sont les étapes de cette traduction. Alors d'abord, pour comprendre ou bien pour déterminer, découvrir l'atelier de la traduction, nous allons voir l'expérience suivante. Ils vous disent que l'observation au microscope électronique de cellules animales mises en culture sur un milieu nutritif contenant des acides aminés marqués avec du carbone radioactif C14, révèle que ces acides aminés se localisent dans le cytoplasme au niveau de granules denses, les ribosomes. J'explique un peu. Donc, on a utilisé un milieu nutritif contenant des acides aminés. Vous savez qu'une protéine est formée d'une série d'acides aminés, une chaîne d'acides aminés. Alors, ces acides aminés utilisés dans cette expérience sont marqués. Ça veut dire que je suis capable de les voir, de les détecter avec du carbone radioactif C14. Donc, par autoradiographie, je peux détecter cette radioactivité des acides aminés pour voir où sont localisés ces acides. Alors, j'ai remarqué, ou bien ils ont remarqué dans l'expérience que ces acides aminés se localisent dans le cytoplasme, en particulier au niveau des ribosomes. Et rappelez-vous, c'est quoi les ribosomes ? Vous les avez étudiés avec les organites d'une cellule. Ces derniers, ça veut dire les ribosomes, sont réunis en une chaînette par un fil, comme vous le voyez là dans le schéma. Voilà la chaîne avec le fil. Ce fil disparaît si l'on traite l'ensemble par une enzyme nommée la ribonucléase. Ils vous disent que la ribonucléase, c'est une enzyme qui détruit la RN. Alors, lorsque ce fil est traité avec la ribonucléase, ce fil disparaît. Et là, vous voyez les ribosomes associés en polysomes, lorsqu'ils sont en chaîne de cette façon autour du fil, je les nomme des polysomes, sont observés à des grossissements de plus en plus forts au microscope électronique pour les voir de cette façon. Donc là, comme si je fais un zoom-in d'une photo à l'autre. Des cellules pancréatiques où s'effectue une synthèse protéique intense sont incubées, sont mises 45 secondes dans une solution contenant des acides aminés aussi marqués par un isotope radioactif. Qu'est-ce qu'on fait ? La première étape, on fait éclater ces cellules, puis on réalise une ultra-centrifugation. C'est une méthode qui assure la séparation de différentes fractions cytoplasmiques. Alors, je veux séparer les organites dans le cytoplasme pour vraiment découvrir où se fait cette synthèse de protéines en particulier. Parce qu'on sait que ce n'est pas dans tous les organites du cytoplasme que cette synthèse a lieu. Il est ainsi possible alors de séparer les ribosomes libres des ribosomes reliés entre eux par le fil que vous venez de voir et qui constituent les polysomes. Donc, je sépare les ribosomes libres des polysomes. La radioactivité est ensuite mesurée au niveau de ces fractions séparées l'une de l'autre. Les résultats sont présentés dans le document 1 que vous allez voir juste à la suite. Et attention, on signale qu'aucune radioactivité n'est décelable, n'est figurée, n'est montrée dans les autres organites cellulaires. C'est seulement au niveau des ribosomes libres ou bien des polysomes, des ribosomes reliés entre eux. La première question qui se pose, déterminez la nature du fil qui relie les ribosomes entre eux. Réfléchissez. Et voilà la réponse. Puisque ce fil disparaît en le traitant à la ribonucléase, qui est l'enzyme qui détruit la RN, donc ce fil, c'est la RN, en particulier c'est la RN messager. La deuxième question. Déduire le lieu de synthèse des acides aminés, c'est-à-dire l'atelier de la traduction. Où se déroule, dans quel organite cellulaire, cette traduction ? Essayez de réfléchir. Avant de voir la réponse, regardez le document 1 qui est là. Vous avez la radioactivité mesurée en coups par minute dans deux différentes fractions du cytoplasme, donc obtenues par centrifugation, au niveau des polysomes et au niveau des ribosomes libres. Vous voyez qu'au niveau des polysomes, c'est presque de 200 coups par minute, alors qu'au niveau des ribosomes, c'est presque de 50 coups par minute. mais il n'y a pas d'autres organites qui sont présents ou bien qui présentent de la radioactivité là. Alors, je peux dire concernant le lieu, comme les acides aminés radioactifs sont visualisés de façon remarquable, et je mets l'unité, à chaque fois que vous avez, dans n'importe quelle question, dans n'importe quel document, à chaque fois que vous avez des valeurs, mettez-les. Donc le nombre avec son unité toujours. Alors, 200 coups par minute au niveau des polysomes et sont présents faiblement, 50 coups par minute au niveau des ribosomes libres. Donc la synthèse des acides aminés a lieu au niveau des ribosomes libres, c'est-à-dire qu'ils sont dispersés dans le cytoplasme librement, et au niveau des polysomes, qui sont, que je vois, reliés sous forme d'une chaîne. Nous allons un peu voir les détails du ribosome dans la partie qui suit, ainsi que le polysome. Donc voilà le polysome ou le polyribosome. Le polyribosome ou polysome, c'est un ensemble de ribosomes qui sont reliés entre eux par la RN messager. Cet ensemble a toujours l'aspect d'un collier de perles, à ne pas confondre avec le nucléosome, qui a aussi l'aspect d'un collier de perles, c'est l'ADN enroulé autour des histones. L'autre, c'est dans le noyau, le nucléosome, jamais dans le cytoplasme. Et celui-là, c'est toujours dans le cytoplasme et jamais dans le noyau. Alors, c'est un ensemble de collier de perles. Dans le cytoplasme, il est nommé polysome ou bien polyribosome. Il s'enroule en forme de spirale, comme vous le voyez là. Donc, c'est ça l'idée pour le polyribosome. Il est formé de plusieurs ribosomes associés par la RN messager. Pourquoi et comment ? Vous allez comprendre ça plus tard. Nous allons voir ensemble la structure du ribosome. Donc, si je prends un ribosome, qu'il soit dans le polysome ou bien libre dans le cytoplasme, il a la même structure. C'est un petit organite cytoplasmique qui est formé de deux sous-unités. Une grande sous-unité qui s'associe à une petite sous-unité, à savoir qu'entre ces deux, vous pouvez voir l'ARN messager. Donc, comme vous l'avez vu avant, le fil, il vient s'intercaler entre les deux sous-unités. Chacune de ces deux sous-unités étant formée d'ARN ribosomale, c'est un nouveau type d'ARN nommé ARN-R et non pas N, et d'autres protéines qui sont associées. Vous pouvez trouver des ribosomes libres, ceux que l'on voyait dans l'expérience, sont libres dans le cytoplasme, les voilà, de très petits organites. Tout comme vous pouvez voir, des ribosomes liés au réticulum endoplasmique rugueux, le RER, qui est à proximité du noyau toujours. et lorsque vous voyez les granules, les voilà, les granules sur ce réticulum sont les ribosomes. C'est pourquoi je le nomme granuleux ou bien rugueux. Passons maintenant aux outils de la traduction. Donc, ce phénomène a besoin d'outils pour fonctionner. Quels sont ces outils ? Ils sont au nombre de trois. Alors, ça, c'est à très bien retenir. Le premier, c'est l'ARN messager, qui va porter l'information génétique copiée de l'ADN. Le second, c'est l'ARNT. C'est un nouveau ARN qu'on va voir en détail. C'est l'ARN de transfert, qui joue un rôle très, très essentiel, un rôle crucial dans la traduction. Il va jouer le rôle d'adaptateur. Et enfin, le ribosome, qui est en même temps l'atelier de la traduction. Sous-titrage Société Radio-Canada